Bonjour Marie comment tu vas ? Coucou Nathalie ça va et toi ? Ouais super ça va impeccable donc voilà aujourd'hui tu as décidé de nous parler de ton expérience dans la formation donc peux tu peut-être nous dire d'abord qu'est ce que tu faisais avant la formation et comment tu as découvert la formation ? Alors je m'appelle Marie j'ai 26 ans j'étais dans la grande distribution avant donc je travaillais dans un commerce et tout et ça me plaisait plus on va dire et du coup j'ai regardé sur... en fait les angles c'est ce qui me plaisait depuis le début en fait j'ai toujours voulu en faire mais j'avais pas le courage de le faire j'avais trop peur de me lancer et tout j'avais pas assez conscience en moi et du coup en fait je regardais des tutos sur youtube et une fois je suis tombée sur une vidéo sur toi et je sais pas la façon que tu parlais enfin comme tu montrais et tout mais j'ai tout de suite accroché donc je me suis mise à regarder toutes les vidéos donc les témoignages et tout enfin même des tutos enfin tout quoi et je me suis dit bon j'ai vu que tu faisais une formation je me suis dit pourquoi pas donc au début j'ai eu très très peur parce que du coup comme c'est à distance c'est fait être à la maison et tout fait c'est compliqué donc du coup j'ai vachement réfléchi et tout j'en ai parlé à mon entourage mais bon il y a des personnes qui me disaient que à distance c'était pas presque mieux ensemble j'ai dit bon d'accord et tout et en fait j'en ai discuté avec mon compagnon tout simplement j'en ai parlé et tout et il m'a dit ben si toi tu le sens pourquoi pas avoir donc ben j'ai dit bon on va tenter moi j'ai eu beaucoup de mal je me suis posé beaucoup de questions et tout et au final un jour ben un soir je regardais une vidéo et je me suis dit allez il faut et du coup ben je me suis inscrite et tout et j'ai discuté avec toi et tu m'as quand même me réconforté aussi donc je me suis dit ben allez on tente on tente l'aventuré on verra bien oui bah super c'est finalement tu as un peu le même parcours que les autres filles quand elles en fait elles me disent souvent ouais au départ j'avais peur j'osais pas je me suis dit ah la distance et tout parce qu'on a toujours cette idée de se dire ben en centre on va mieux apprendre mais toi tu as fait ce choix donc de pas faire de formation en centre et de faire plutôt la formation à distance et est-ce que donc déjà est-ce que déjà tu es contente de ton choix et est-ce que tu as l'impression que tu as finalement appris quelque chose dans la formation est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué alors oui on apprend beaucoup par vidéo et tout et ce qui est bien c'est que avec tes vidéos vu que c'est à distance on peut le faire quand on veut on n'a pas de contraintes genre de 8h à 10h je sais pas une bêtise mais donc on peut le faire quand on veut dès qu'on a un moment et du coup ben par rapport à ce que je fais ben oui j'ai trouvé donc du coup oui on apprend beaucoup on apprend beaucoup enfin moi j'ai vu un peu alors pas beaucoup mais un peu de progrès donc après je sais pas si mais donc mais je trouve que j'apprends quand même assez et donc pour moi ça va moi je trouve que tu as fait énormément de progrès que tu que vraiment tu travailles très très bien en ce moment je pense que voilà tu es peut-être un petit peu comment on va dire perfectionniste peut-être que tu te dis voilà tu es un peu humble on va dire avec tes poses en disant bon j'ai fait un petit peu de progrès mais en fait tu as tu fais vraiment des super belles poses je suis vraiment très très fière de toi donc moi je trouve vraiment que que c'est top pour quelqu'un qui n'a jamais fait de formation avant vraiment c'est c'est super voilà donc tu as le droit de te mettre en avant et de dire que tu fais du beau travail après ben je m'organise parce que là je fais de la conduite aussi à côté en fait j'essaie d'avoir mon permis du coup par rapport aux heures que j'ai de permis avec le permis avec la conduite ben je peux en fonction de ça faire la formation parce que j'aurais été ensemble j'aurais dû faire un choix soit la conduite soit ma formation et les deux me tiennent à coeur donc du coup là je peux faire les deux puis m'occuper de la maison enfin faire plein de choses après si sortir si j'ai envie de sortir avec mes amis ou quoi je le peux quand même mais je sais que je peux faire ma formation en rentrant ou avant de partir alors que si j'aurais été dans un centre je pense que j'aurais pas pu le faire d'accord c'est super et donc du coup qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette formation est-ce que c'est les cours est-ce que c'est le groupe privé est-ce que c'est l'ambiance qu'on a est-ce que c'est le fait que je corrige tous les jours qu'est-ce qui te plaît le plus dans la formation alors je vais te dire tout parce que c'est un mélange et franchement je trouve que t'es à l'écoute dès qu'on a un problème on peut t'envoyer un message tu réponds on peut t'appeler je t'ai jamais appelé mais bon je sais qu'on peut t'appeler je sais que tu seras toujours là dès qu'on a un coup de mou qu'on t'appelle ou qu'on t'envoie un message t'es là pour nous remotiver sur le groupe aussi c'est pareil il y a toujours quelqu'un pour nous corriger même si toi t'as pas le temps enfin je veux dire tu le corriges pas dans la minute qui suit t'as quand même des filles qui nous corrigent et après toi tu mets quand même ta correction voilà donc du coup au final on a on a la correction et je trouve que et puis quand on voit qu'il y a une fille qui a un petit coup de mou on est quand même là pour la remotiver et je trouve que ça c'est énorme c'est un centre je pense qu'on a pas ça oui et surtout il y a pas le suivi derrière on fait ses jours de formation et après c'est fini quoi c'est ce que moi je reproche un petit peu au centre de formation et qui est un peu dommage parce que du coup après les élèves sont perdus dans la nature et souvent si on a un coup de mou comme tu dis qu'on se démotive un petit peu parce qu'on n'a pas les clientes aussi vite qu'on voudrait le problème c'est qu'après souvent on laisse tomber alors que là moi justement je donne des conseils pour la clientèle pour la publicité pour l'ouverture d'entreprise pour la théorie tout ce qu'on voit pas dans les autres formations aussi c'est ça et puis on voit quand même que même celles qui font plus de la formation mais qui sont quand même sur le groupe elles sont très présentes sur le groupe donc déjà ça nous aide parce qu'elles ont déjà une entreprise et tout donc elles nous donnent des conseils et puis t'es toujours là quand même à leur donner des conseils et tout donc on sait très bien que si on a notre examen à la fin et qu'on ouvre notre entreprise tu seras toujours là en fait donc du coup ça nous rassure aussi pour ma part ça nous rassure et le fait justement que je mette cette partie entreprise dans la formation c'est quelque chose qui t'a plu ? c'est peut-être quelque chose qui a fait la différence aussi ? oui parce que je me dis après mon but ça serait d'ouvrir une entreprise d'être à mon compte d'être mon propre patron et de faire voilà ce que j'aime et du coup je sais que si j'y arrive et j'espère que je vais y arriver même j'en suis sûre c'est bien c'est ce qu'il faut se dire j'en suis sûre tout à fait t'as raison et je sais que tu seras quand même là si j'aurai un problème avec une cliente parce que je vois souvent des filles qui ont des clientes mais qui ont un problème avec les ongles ou qui demandent une pose spécifique et tu donnes quand même des conseils donc du coup je me dis c'est un plus c'est énorme et qu'en centre je pense qu'on n'a pas tout ça on peut pas appeler notre formatrice et dire bon j'ai ça je t'envoie la photo et comment faire quoi alors que toi tu le fais voilà c'est sûr c'est ce qui est un peu différent pour moi c'est hyper important finalement quand on fait une formation c'est pour en faire un métier et donc pour moi c'est hyper important de vous former à tous les niveaux à la fois tout au départ donc pour la théorie pour connaître les maladies d'ongles le processus de catalyse l'hygiène toutes ces choses là ensuite pour la partie pratique mais aussi pour la partie clientèle et entreprise c'est vraiment finalement de A à Z parce qu'en centre on apprend juste une petite partie du métier et pas le reste et c'est bien dommage parce que finalement c'est la partie clientèle et entreprise qui font que l'entreprise fonctionne et voilà c'est vraiment ce que je voulais mettre en place et finalement tu avais le choix merci et finalement tu avais le choix entre différentes formations à distance comment ça se fait que tu m'as choisi moi plutôt qu'une autre formation à distance qui aurait peut-être été moins chère d'ailleurs déjà quand j'ai regardé parce qu'au début j'ai regardé quand même les formations sur internet donc j'en ai vu pas ça durait pas beaucoup de temps donc j'en ai vu que ça durait 5 jours mais les sous qui demandaient pour 5 jours alors qu'après je me disais il n'y aura pas de suivi et tout ils me disent c'est un budget énorme alors que là on a une facilité de paiement on peut le payer en plusieurs fois ou en une fois enfin comme on veut donc déjà ça c'est ce qui m'a aussi permis de me diriger vers ta formation ça m'a beaucoup aidée et le fait je ne sais pas parce que sur internet on ne voit pas la formatrice et toi sur les vidéos on peut voir on va commenter ce que tu dégages à travers l'écran et je trouve que c'est énorme et que tu le fais avec grand plaisir en fait avec ton coeur et que ce n'est pas pour avoir les sous ou voilà quoi autre chose c'est vraiment parce que tu aimes ce que tu fais et tu aimes apprendre et ça se voit et ça se ressemble c'est très très gentil c'est vrai que j'essaye toujours d'être le plus authentique possible le plus moi-même possible parce que je trouve que c'est hyper important d'être soi-même et puis d'être toujours honnête avec les gens qui nous entourent et pour moi voilà moi j'adore faire ça donc forcément c'est pour ça aussi que je vous suis 7 jours sur 7 ça je pense qu'il n'y a aucune autre formation qui le fait donc même le dimanche les jours fériés même quand ma fille est malade des fois ben voilà aujourd'hui ma fille est malade et pourtant voilà on communique ensemble et tu trouves toujours un moyen voilà quand on veut on trouve un moyen t'as bien raison ouais super et est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester les produits oui alors j'ai pris un kit le kit gel j'ai pris au mois de janvier et alors j'avais commencé par une petite marque au niveau financier mais j'ai trouvé que c'était pas le même rendu déjà niveau odeur et et déjà ouais niveau odeur et puis après je sais pas niveau la texture et tout elle est beaucoup plus facile à travailler avec tes produits à toi qu'avec une autre marque pour ma part après j'en ai pas utilisé énormément j'en avais utilisé que quelques pots d'une ancienne enfin d'une ancienne marque et après je suis passée à tes pots et en plus quand j'ai vu que c'était épo-allergénique et que tu fais vraiment tout pour la santé et tout je me suis dit pourquoi pas certes c'est un budget en plus c'est un petit coup en plus mais qu'est-ce que c'est pour avoir une bonne pause et avoir un produit où on sait qu'on peut pas avoir de problèmes ou quoi exactement t'as tout compris c'est tout à fait ça bah c'est super si t'apprécies les produits c'est vrai que vous êtes tout le temps en train de me dire mais Nathalie c'est génial parce que depuis que j'ai tes produits bah là j'ai des pauses qui tiennent ça s'applique plus facilement c'est plus rapide donc forcément voilà moi ça me fait super plaisir d'avoir aussi des retours comme ça et peut-être juste un dernier mot pour la fin s'il y avait encore une personne passe à toi qui t'écoute maintenant une amie ou une connaissance qui te dirait j'aimerais vraiment faire ce métier mais je pense que tout le monde me conseille d'aller en centre qu'est-ce que tu lui dirais bah moi je lui dirais que j'ai trouvé une formation à distance et franchement je lui dirais tente l'expérience parce que c'est une expérience énorme et je pense que dans les autres formations on n'a pas un groupe comme lequel on a où on peut construire les unes sur les autres et que même si il y a je vais dire ça décritif mais c'est pas décritif mais ça et elles sont construites en fait du coup après elles nous expliquent comment faire les filles et je trouve que ça c'est énorme et elles nous donnent je trouve comment le dire je sais pas comment le dire elles nous laissent pas de côté en fait on a quand même une importance dans le groupe on voit qu'on est quand même bien compté attention à nous tu te sens entourée tu te sens dans une famille bienveillante c'est ça voilà c'est ce que je voulais dire tu t'es compris c'est exactement ce que j'ai voulu créer une famille bienveillante et je trouve que ça va même au-delà du simple métier parce que j'ai l'impression qu'on gagne également confiance en soi et c'est ce que j'ai également voulu rajouter dans la formation c'est justement faire en sorte qu'on devienne une meilleure version de soi-même qu'on ose plus qu'on fasse vraiment ce qu'on a envie de faire qu'on ne se laisse pas bloquer par des idées par des pensées limitantes et qu'on fonce et est-ce que tu as aussi l'impression que personnellement tu as changé avec cette formation oui parce que au début j'avais peur de poster mes poses parce que je voyais les poses des autres aussi j'ai dit c'est pas j'y arriverai jamais c'est pas possible j'y arriverai jamais et au final donc j'ai posté ma première pose elle n'était pas super même moi je le reconnais mais il n'y a pas eu de commentaire qu'on voit ouais elle n'est pas bien elle est nulle ta pose il faudrait que tu refasses tout non au contraire les filles elles disaient tu pourrais faire ça comme ça ton bondé un peu plus haut heureusement de replacer le et elles nous envoyent des photos avec la correction aussi qu'elles font et du coup je trouve que ça nous aide moi personnellement ça m'aide plus avec la photo et tout comme ça je vois où il y a vraiment le problème et voilà je trouve que c'est énorme et que c'est trop bien ah bah c'est génial alors donc t'es heureuse de faire partie de l'aventure t'as super bien évolué et je compte pas la quitter d'accord bah c'est super ok bah je te remercie énormément je te souhaite vraiment beaucoup beaucoup encore de réussite pour la suite tu fais déjà des pauses magnifiques donc j'ai hâte de voir les prochaines pauses que tu vas faire et puis je vais nous mettre de suite après ah bah c'est super et puis je te souhaite encore une excellente journée et merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage aujourd'hui et bien ça avec grand plaisir si on peut faire n'importe quoi franchement on le fait toutes je pense et moi aussi je te souhaite une bonne journée et à bientôt à très vite bye à très vite bye à très vite à très vite à très vite